Shalom, shalom, frères et soeurs, Yasha, c'est encore le dionime. J'espère que vous allez bien, en tout cas ceux que le Créateur a mis le saut, a touché le cœur, parce que souvent on parle du sacrifice de Yasha qui est primordial, mais les gens oublient de dire qu'en fait sans le Créateur qui vous sanctifie, enfin il fait sa partie à lui et il doit vous aider à faire la vôtre, parce que quand tu es faible, tu ne peux pas devenir fort de toi-même, mais il y en a d'autres qui ont des piouettes qui me promet même de faire des vidéos sur moi, donc j'attends, il n'y a pas de problème, on est tranquille. Donc à ses frères là que le Créateur a déjà choisi virtuellement qu'il vous bénisse, qui vous éduque, qui vous montre les choses, et puis vous allez voir qu'il y en a certains qui parlent, mais qui nous amènent leur preuve, parce que de toute façon à un moment donné, bon, vous savez, je dis souvent que pour l'instant, ça fait un peu comme, vous savez quand il y a des procès sous les viols, c'est un truc horrible, mais c'est parole contre parole. Et puis souvent, celui qui dit la vérité, ben qui est victime, en plus qui dit la vérité, je parle de souvent ce cas là, c'est horrible parce que on dit ouais, mais c'est toi qui as dit, on laisse supposer les choses. Ben, il y a des gens qui font la même chose avec nous en fait. Pour l'instant, c'est parole contre parole. Mais nous, on a au moins cette grâce qu'à un moment donné, le Créateur va dire, bon voilà, regarde le film, et voilà, c'est moi qui choisis, c'est pas vous. Et là, on va rigoler, donc, c'est, c'est, ça part où on est. Depuis quand le monde va dire la vérité aux gens ? Bon, déjà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des, je vais partager avec vous quelque chose que je voulais faire depuis des mois, mais là ça tombe, ça tombe bien puisque c'est constatuellement, ça tombe bien. C'est l'effet du Créateur. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça cache ? Enfin, qu'est-ce que c'était ces fêtes-là ? Mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais s'il le faut, je ferai une autre vidéo, si vraiment c'est nécessaire, et les fêtes, on va dire, des autres, de ce monde. Parce qu'il y a des personnes, on va voir ça, qui prend cette parole, attendez, je vais vous dire ça, oui, c'est dans Colossal. Colossien 2, alors vous prenez Colossien 2, puis ils vont vous dire ça, à partir du 13, mais vous pouvez lire tout le chapitre si vous voulez. Vous qui étiez mort par vos offenses, par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant ou en le pendant au poteau, parce que l'histoire de clouer à la croix, là, il n'y a aucune preuve de ça, en fait. On sait très bien ce que c'était les supplices. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par ce supplice, en fait, par la souffrance qu'il a vécue. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire et au sujet d'une fête, ce qui nous intéresse, d'une nouvelle lune ou des shabbats. « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Et après, il dit, donc c'est toujours l'apôtre Paul, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré par le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par les jointueux et des liens tirent l'accroissement que le Tout-Puissant donne. Et après, il dit, « Si vous êtes mort avec Christ, au ruis du mort du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûtent pas, ne touchent pas, préceptes, qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines d'hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. » Bon, l'apôtre Paul parle de ça, mais les gens le prennent toujours hors de contexte, etc., etc., et vous allez voir, dans ce que je vais dire, par la Grâce Tout-Puissant, que vous allez voir pourquoi l'apôtre Paul disait ça, en fait. Parce qu'on a l'impression que l'apôtre Paul, quand il parle, il est toujours, enfin, si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, vous avez l'impression qu'il dit oui et non en même temps. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le peut-être. Mais en fait, non, il sait très bien ce qu'il dit, en fait. Et comme il y a des personnes qui sont, excusez-moi du terme, quand même abruties par des encyclopédies, par des mouvements dénonationnels, ils viennent vous recracher ça. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a des personnes, je vois qu'ils mettent des dislikes chez des frères, chez moi et tout, mais ils ne viennent pas s'expliquer. C'est-à-dire que son langage, c'est de mettre un dislike, voilà. Parce que celui qui met un dislike, par moments, il va parler. Par moments, il va dire un truc. Mais il y en a qui mettent des dislikes, toujours, mais ils ne parlent pas. C'est-à-dire que ça ne lui plaît pas, c'est tout. Bon, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un argument, ça ne te plaît pas. Et donc, l'apôtre Paul, enfin, pas seulement l'apôtre Paul, mais souvent, les chrétiens en général parlent toujours de ce qui est charnel, charnel, charnel. Mais ce qui est charnel, c'est ce qui est lié à la chair. C'est tout. C'est ce qui est lié à la chair. C'est-à-dire que de façon plus large, lorsqu'on va parler de la chair, on va dire c'est les choses du monde. C'est des choses qui se passent dans le monde. Mais vous voyez bien qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde qui n'est pas la chair. L'acier, ce n'est pas la chair. Par exemple, je prends un exemple. Donc, il y a des coutumes chez les chrétiens et que les gens, quand ils réfléchissent, ils vont dire, c'est n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, là. Mais quand l'apôtre Paul parle de la chair ou les autres, dans les écrits, on parle de la chair, on parle de quelque chose de bien précis. On ne parle pas de la chair comme parlent pas mal de chrétiens, en fait. Pour commencer, avant de parler des fêtes, qu'est-ce que c'était? Il faut bien comprendre qu'il y a une dualité entre l'esprit, tout ce qui est spirituel, et ce qui est de la chair. Regardons ça au mot, loin de la chair. Et donc, quand vous prenez, par exemple, Romain 7, pour ne citer que ça, on vous dit que la loi, elle est spirituelle. En fait, on vous montre que les lois en elles-mêmes sont des choses spirituelles. Excusez-moi. Les lois en elles-mêmes, c'était pour des personnes spirituelles. C'est comme une révélation qu'on fait. Il faut bien comprendre que l'homme, au départ, ne connaît rien. C'est bien pour ça qu'il est nu. Il est comme un enfant sur les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on lui dit, après, qu'il va connaître le bien et le mal. Mais c'est pour ça qu'il est nu, en fait. Prenez un petit enfant nu, c'est quoi son problème? Habillé ou nu, ce n'est pas son problème. Mais quand il va commencer à comprendre, on va lui expliquer, tu sais, machin. En parlant de ça, les frères et sœurs demandent aux créateurs, des fois, comment parler à vos enfants pour leur dire de ne pas suivre n'importe qui, que n'importe qui ne touche pas les parties génitales, etc. Parce qu'on est très naïfs sur ça, en fait, pour ne pas dire bête. Donc, un jour, si le tout puissant me permet, je vais faire une vidéo sur ça. Et donc, je disais que si on prend, il y a peut-être que ça pour griffes qui dit qu'il y a sept cieux, mais l'apôtre Paul parle, lui, de trois cieux. Alors, attendez, je vais vous retrouver ça. Oui. Donc, prenez dans 2 Corinthiens 12 et puis il dit, l'apôtre pour se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des réérations du Seigneur. Alors, il y en a qui disent que ce passage-là, c'était l'apôtre Paul et d'autres disent, non, non, c'est quelqu'un qu'il connaissait. Personnellement, j'ai toujours pensé que c'était l'apôtre Paul, mais je peux me tromper à ce niveau-là parce que ce n'est pas dit clairement. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Le Tout-Puissant le sait. Bon, après, vous allez voir, il voit des choses ineffables, etc. Mais là, c'est textuellement dit dans les écrits qu'il y a un homme qui a été au troisième ciel et le troisième ciel, quand vous le regardez, c'est comme un paradis parce qu'il dit qu'il entend des choses ineffables. Attendez, je vais vous lire ça. Voilà. Il dit lui-même, il va se glorifier de ses infirmités et tout. Mais voilà. Il dit, on va continuer, OK? Et je sais que cet homme, ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, le Tout-Puissant le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et puis après, il dit, lui, il préfère se glorifier des infirmités et tout ça, qu'on lui a laissé une écharde, etc., etc. C'est pour ça que je pense que c'est lui. Mais il y en a qui disent, écoute, ce n'est pas d'exceptuellement et puis ça me va aussi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui sauve sur le plan spirituel. Donc, c'est des témoignages. Et donc, il dit explicitement là que ce troisième ciel, c'est le paradis. Mais il y a des textes apocryphes qui laissent entendre qu'il y a sept cieux, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, je parle du canon que la plupart des gens utilisent parce que c'est ce canon-là qu'ils prennent pour essayer de nous dire qu'en gros, ils ne disent pas comme ça, mais en gros, eux, ils savent, même s'ils ne vivent rien spirituellement, eux, ils savent. Et à ce propos, je pense que j'aurai le temps, si le Tout-Puissant nous permet, on est quand, peut-être la semaine prochaine, je pense, ou peut-être même un peu avant, on ne sait pas, je ne sais pas, faire la vidéo sur, justement, les miracles. Qu'est-ce qu'un miracle, un vrai miracle ? Parce que ça aussi, il faut remettre les choses au point, en fait, à ce niveau-là, c'est un partage. Et puis, vous en jugerez vous-même. Il n'y a pas de dogme chez moi. Mais il y a des convictions. Et puis, ce que je sais, je sais. Ce que je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme ça. Et donc, il dit, donc là, l'apôtre Paul dit, le troisième ciel, c'est le paradis. Mais qu'est-ce qu'il y a au deuxième ciel ? Le premier ciel, c'est nous. OK ? Mais qu'est-ce qu'il y a au deuxième ciel ? Vous allez voir souvent quand certains sorciers pour des problèmes, quand ça chauffe et tout, ils viennent vous parler. Des fois, ils ne se convertissent pas pour autant. Et puis, ils amusent la galerie dans des éliminations et tout ça, que les gens ne connaissent même pas. Mais ils leur disent certaines vérités. Ils leur disent, je ne parle pas des charlatans, je parle vraiment, vraiment des sorciers. Et ils disent que, ben, ils vont au deuxième ciel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le créateur a frappé ceux qui ont transgressé la loi, parce que ce n'était pas dans, je vous ai déjà dit ça, dans la loi, ça régissait, c'est la parole du créateur de la loi, en fait, ça régissait le comportement de la terre par rapport aux autres cieux. Mais aussi, comme c'est une loi spirituelle, ça régissait aussi comment les êtres spirituels devaient se comporter par rapport à ceux de la terre. Dans la partie qui a été révélée, en fait. Mais la loi a la même substance. Donc, en fait, ce qui se passait, si vous voulez, quand le créateur s'est retiré de ces esprits-là, qui a donné Satan, etc., parce que le créateur, j'en profite pour dire que le créateur n'a pas créé ce qui est mauvais. C'est comme il a donné le choix aux esprits, donc eux, ils ont choisi de se rebeller. On ne va pas rentrer pour les détails parce que ce n'est pas l'objet du partage. Donc, en fait, quand ils ont fait ça, le créateur s'est retiré et selon toujours sa loi, quand il se retire, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas t'élever spirituellement. Donc, ils sont tombés, ce qui est normal. Et quand ils sont tombés, ils sont tombés au deuxième ciel. Parce que comme c'est un esprit, il ne peut pas tomber sur la terre. Pour l'instant, ils sont bloqués au deuxième ciel. Et tous ceux qui pratiquent la magie et l'éthique de soi, c'est eux qui ont révélé ça. Vous voyez ça dans le livre des Nocs et tout ça. Parce qu'il y a des moments où le même canon avait pris le livre des Nocs et puis après, il enlève. En fait, on voit qu'ils s'arrangent comme ils veulent, en fait. Donc, quand ils sont coincés au deuxième ciel, ils ont une influence sur la terre. Mais le créateur a dit, je vais confondre les choses fortes par des choses faibles, c'est-à-dire nous. Et quand Yasha, le Christ, le souverain sacrificateur qui nous a envoyés, rentre dans le lieu très saint, vous avez beau dire ce que vous voulez. Il rentre quand il veut dans le lieu très saint. Ce n'est pas comme s'il rentrait une fois par an. Il est rentré là. Et puis, c'est comme si quand il est rentré, le créateur a acté ça. Mais c'est comme si c'est gravé dans l'esprit du créateur. Donc, quand Christ est rentré avec le vrai pectoral des douze tribus d'Israël, c'est gravé là. Donc, le créateur, c'est lui qui donne la mémoire. Donc, lui, il est imprégné par cette vérité là. C'est indélébile. C'est comme ça. C'est sa nature. Et quand lui-même veut agir, interagir avec les autres, parce que lui, il est en dehors des cieux. Donc, quand lui veut interagir, il envoie des anges qu'on appelle la théophanie. C'est pour ça que quand il a été vers Macha, tout ce que je dis là, a rapport avec les anges, avec ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc, quand il envoie, il prend des anges, il envoie des anges. On dit l'ange de l'éternel. C'est la traduction de lui seconde. Et c'est lui, c'est ce type d'ange qu'il a envoyé pour, comment dire, pour parler à Macha par exemple. Ce sont des anges qu'il envoie aussi en Égypte partout. Et il fait la même chose aujourd'hui. Mais vous allez dire, mais comment ça se fait que, oui, tu dis qu'il est coincé, ils sont coincés. Et pourtant, le créateur envoie des anges vers Daniel et tout ça, c'est très bonne réflexion. Mais c'est le créateur qui fait ses affaires. C'est-à-dire qu'il a la puissance pour envoyer un ange sur la terre. Mais le diable n'a pas ça. Il s'est retiré. Il est coincé là. On verra comment le créateur va régler ça à la fin. Parce que dans cette vidéo-là, ça a son importance. Donc, maintenant quand j'ai pris ça en préambule, on va aller au vif du sujet. Quand on regarde dans Lévitique 23, bon, on nous parle de toutes les fêtes avant du créateur. Et on nous dit, voici ce que c'est une fête en fait. Verset 23, 4, Lévitique. Voici les fêtes du Tout-Puissant, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ici, parce que ce serait trop long de passer en revue toutes les fêtes, mais en fait, là il dit clairement, il y a plusieurs passages où il dit, en fait, ce sont des saintes convocations. C'est pour ça que ces jours de fête, même si ça se passait dans les maisons, même s'ils devaient aller au temple, il y avait des signes extérieurs de la fête. Il y avait des, surtout quand il y avait des convocations, il y avait des signes. Quand le créateur disait, restez là, je vais faire ça, il donnait un signe. Mais ce n'est pas vous qui lui disiez, donne-moi un signe, ce n'est pas ça. C'est lui qui donnait son signe. Il disait, voilà, faites ça, faites ci, faites ça. Bon. Ensuite, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Exode 12. On va dire verset 12. Et il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai, j'exercerai, c'est difficile ça, j'exercerai, j'exercerai, parfait, des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis le Tout-Puissant. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte, etc., etc. Et puis il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur du Tout-Puissant. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Après, je vous ai, bon, pas aujourd'hui, mais une autre fois, si le Tout-Puissant le permet, je vous expliquerai, je partagerai avec vous les anges, la théophanie, etc., parce qu'il y a des gens qui aiment citer des choses à tort à travers, et visiblement, ils ne comprennent pas, en fait. Surtout ces dénominations qui pensent qu'ils savent tellement de choses, mais ils ne savent rien, en fait. Malheureusement, ils ne savent rien. Ils savent ce que tout le monde sait. Je veux dire, apprenez l'humilité à un moment donné. Donc, je disais que, donc, essayez d'imaginer avec moi, ok? Israël crie au Créateur depuis des années, mais le Créateur fait des choses au temps fixé, au temps convenable, c'est comme ça. Et il suscite Masha, donc Moïse, pour faire sortir le peuple. Mais le peuple, lui, souffre, n'a pas de connaissances. Il ne sait que crier, mais il n'a pas de connaissances. Un peu comme le peuple aujourd'hui, ce que les dénominations leur racontent comme bêtises. Priez toute la journée, c'est crier, mais je vous ne savent rien du tout. Pleurez comme vous voulez, ça ne fera rien du tout. C'est pour ça que je vais faire la vidéo aussi sur les miracles. Vous allez voir, ça ne sert à rien du tout. Je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que je vous ai dit, ils sont coins sur le deuxième ciel et ils influent sur la terre. Ce sont des esprits. Donc, quand vous voyez ça, vous dites, mais oui, ils ont mis le sang sur les linteaux, etc. Et le Créateur dit lui-même, quand je passerai. Bon, alors vous dites, quand je passerai. Bon, il y en a un qui l'est comme ça, je ne vais pas le citer à chaque fois, mais quand vous allez au verset 23, on vous dit, quand le Tout-Puissant passera pour frapper l'Égypte, on verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Le Tout-Puissant passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Si vous analysez cette phrase-là, vous allez dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On parle du Tout-Puissant et puis il dit, il ne permettra pas au destructeur. Donc, bon, si vous comprenez les choses comme vous voulez, vous allez dire, c'est le Créateur qui passe. En même temps, il y a un destructeur avec lui. Donc, ils sont à deux. Mais pourtant, la première fois, il dit non, c'est lui qui passe. En fait, il utilise un ange. Si vous voulez, c'est comme si on vous dit, il y a une partie immanente et transcendantale. C'est-à-dire que c'est comme si le Créateur, pas comme si, il est hors du temps. Il est hors des cieux. Il est hors de tout ça. Mais pour qu'il agisse dans sa création, il envoie, si vous voulez, le corps que vous pouvez voir, c'est l'ange qui arrive. Et quand il fait ça, c'est pour ça qu'il dit que c'est lui qui passait en Égypte. Mais en fait, c'est un ange, l'ange destructeur en fait. Et il passe. Et regardez, les gens qui disent oui, parce qu'il y a des têtes comme ça qui circulent qui disent oui, mais dans les pays, tout ça, ils confondent quand l'apôtre Paul dit prier pour les autorités, etc. Mais ils oublient le reste du verset où Paul dit en fait clairement afin que nous menions une vie paisible. Mais là, dans ce qui s'est passé en Égypte, on voit bien que le Créateur peut frapper de façon chirurgicale. Que les premiers nés, depuis les animaux jusqu'aux êtres. Pourtant, il y avait les israélites au milieu. Mais il avait donné un signe pour pas que l'ange frappe les israélites. Et il avait mis le sang qui rappelle le sacrifice de Yasha, qui devait venir. Donc, il explique bien et ça devient une fête même. Alors, les gens vont dire ouais, mais non, mais c'était une fête. C'était comme une convocation. Vous faites ci, vous faites ça, voilà les signes. Mais c'était comme une fête. Si vous êtes prisonnier là, depuis des années quelque part, et puis quelqu'un vous libère, je vous assure, c'est un jour de fête. Bon. C'est une grande joie. Tu vas partir. Tu vas arrêter de souffrir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu plusieurs ingrédients. C'est-à-dire, il y a une forme de convocation, il y a des signes, et puis il y a l'action du Créateur. Et j'en profite pour dire, juger et exercer des jugements, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK. Un frère a le devoir de juger son frère, même à se juger lui-même. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quand tu juges ton frère et tu n'as pas la même balance pour te juger toi. Ça, c'est pas bon. Donc, je disais que pour les fêtes, on voit que c'est des convocations. Il peut y avoir des signes, etc. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les fêtes de ce monde ont été calquées de la même manière. Donc, quand ils fêtent, il y a un signe extérieur de la fête. OK? Parce que le diable, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas imaginer autre chose que le créateur. C'est impossible. C'est impossible. Et je vais revenir sur ça. OK? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous ai dit, le créateur envoie des anges qu'il a mandatés, mais c'est comme si c'est lui-même, en fait. C'est-à-dire, pour que vous vivez éternellement, il faut que l'esprit du créateur soit en vous. C'est pour ça que Christ dit, en tout cas la parole dit, que Christ donne la vie, mais connaître le créateur, c'est ça la vie éternelle. C'est-à-dire fusionner avec le créateur, c'est ça la vie éternelle. Parce que c'est lui seul qui est éternel. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que sinon, le créateur ne peut pas mourir. Mais Christ a connu la mort pour nous sauver. Et c'est parce que le créateur fusionner avec le Christ qu'il n'a pas laissé dans la mort. C'est aussi bien que ça. Et comme il a l'esprit en lui, il peut donner la vie. C'est des choses simples. Et donc, quand vous prenez dans Deuteronome 4, on va essayer de décortiquer d'où viennent les fêtes du monde. Donc, vous avez vu que pour les fêtes, on va expliquer ensuite qu'est-ce qui se passait pendant les fêtes, en fait, sur le plan spirituel, c'était quoi? Quand on dit, ouais, c'était une convocation, c'était qu'est-ce qui se passait en fait? Si vous prenez par exemple Deuteronome 4, je pense que c'est 4. Ok. On va prendre plus haut parce que je voulais prendre plus bas, mais on va prendre plus haut. À partir du verset 15. Deuteronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez aucune figure le jour, non, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où le Tout-Puissant vous parla au milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. De peur que vous ne corrompiez, vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, pardon, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, en voyant le soleil, la lune et les étoiles et toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que le Tout-Puissant, ton Créateur, a donné en partage à tous les peuples, sous le ciel, tout entier. Et après il explique, en fait que, je vous ai fait sortir des jipes et tout, ce n'est pas pour aller vers ces choses-là, parce que ces choses-là sont faites pour servir tout le monde. Donc, c'est eux qui doivent servir la terre. Ce n'est pas la terre qui doivent les servir. L'adoration est pour le Créateur, lui et lui seul. C'est ça l'origine, malheureusement, des religions. Et dans cette lune, tout ça, vous allez voir ça dans l'Apocalypse, mais attendez, avant on va aller dans Deuteronome 17. Alors, dans Deuteronome 17, c'est repris. Attendez. On va prendre au début. Deuteronome 17, 1. Tu n'offriras en sacrifice au Tout-Puissant, ton Créateur, ni bœufs, ni agneau, qu'il y ait quelques défauts ou difformités, car ce sera en abomination au Tout-Puissant, ton Créateur. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que le Tout-Puissant, ton Créateur, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux du Tout-Puissant, ton Seigneur, en transgressant son alliance, allant après d'autres dieux. Bon, je n'aime pas trop cette traduction-là parce que c'est allant après des dieux, voilà, des mauvais en fait, pour les servir et se prosténer devant eux, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Et puis après, il explique, dès que vous aurez connaissance, alors il faudra, en déposition avec deux ou trois témoins, il faudra, il faudra le mettre à mort. Et les gens pensent que on va appliquer ça comme ça. Non. Non. Parce que le Créateur, il va exercer ce jugement-là au jour du jugement dernier. Il va, il va, la loi, c'est toujours la loi. Tu as adoré des idoles, il va te bousiller, voilà, c'est comme ça. T'es coupable, point barre. Sauf si tu as accepté le Christ et que lui a jugé qu'il peut t'absoudre. C'est comme ça. Donc la loi ne disparaîtra jamais. Arrêtez de vous faire des films. Bon. Quand vous regardez dans l'Apocalypse, vous allez voir que dans l'Apocalypse 8, on vous parle 8-10. Le troisième ange sur sonna de la trompette et il tomba du ciel, une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba, elle tomba sous le tiers des fleuves, etc., etc. Mais on vous dit, au verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdu un tiers de sa clarté est la nuit même, etc., etc. Mais en fait, quand on vous parle de la lune, quand on vous parle du soleil, de l'armée des cieux et tout ça, ce sont des anges. anges. Mais un tiers s'est rebellé. C'est pour ça qu'on dit que Satan était comme l'aurore, etc. C'est des anges. Il y a de plus ou moins grand, petit, ça dépend dans quel ciel il se trouvait. Parce que plus proche du créateur, plus t'as la puissance, en fait, plus t'as son esprit. Donc, ici, là, le tiers de la lune, le tiers, tout ça, ce sont ces anges-là qui se font passer pour le créateur, comme si le créateur les avait mandaté. Alors que non. Et c'est eux qui ont enseigné le maquillage, débris dans la débauche sexuelle. Et c'est eux qui ont enseigné la guerre, mais la guerre avec le mensonge, la haine. Ils sont dépravés parce que l'esprit du créateur est sorti et puis ils sont devenus dingues, en fait. Parce que l'esprit du créateur, vous allez lire ça dans Galate, c'est que c'est. Et quand on vous dit la chair, voilà ce que la chair aime. En fait, ce n'est pas la chair qui aime ça. Ce sont les mauvais esprits. Ça reste quand même une loi du mal. C'est la loi des esprits déchus. Et c'est ça que, comme la chair ne choisit pas, la chair se plaît dans tout, même s'il va se détruire. C'est comme ça et la chair. Donc, ensuite, on vous dit, toujours dans l'Apocalypse, vous allez voir Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes et sept dix têtes, sept diadèmes. Bon, il y a eu plein de trucs là-dessus, là, mais on ne sait pas, bon mystère, en fait. Bref. Et on vous dit, ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jetait sur la terre. Le dragon se teint, etc., etc. Mais on vous dit, là, on vous dit qu'il y avait un dragon. Mais après, on vous dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Bon. Bon, je ne vais pas expliquer Michel et ses anges parce qu'on voit que c'est les anges de Michel, de Michael, si vous voulez. Mais je ne veux pas le dire là parce que, bon, il ne faut quand même pas tout dire parce qu'il y a des chiens qui rôdent. Donc, en fait, on voit ici que le dragon, en tombant, il entraîne un tiers des étoiles, etc. Et vous allez voir qu'en fait, regardez au verset 2. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. J'avais déjà parlé de ça à quelqu'un, mais bon. Appeler le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est à ce moment-là qu'ils vont tomber sur la terre. Et c'est ça qui entraîne une partie du ciel qui ne va pas, une partie du soleil, une partie du ciel, etc., etc. C'est qu'il y a eu, il y a un moment donné que le créateur va mettre un terme à tout ça. Et on vous dit même qu'à un moment donné, on n'aura plus besoin de tout ça parce que le créateur lui-même va nous éclairer, etc. Bon, ce n'est pas l'objet. Ce que je voulais dire ici, c'est que ce sont des anges déchus. Si vous voulez, comme le créateur ne peut pas venir sur la terre, il envoie des anges à lui pour nous enseigner. Tous ceux, depuis Masha, même dans le jardin d'Éden, on parle à dents, on dit le diable est venu, etc. Ce sont des anges qui viennent enseigner sur la terre. C'est comme ça. Donc, quand les gens, quand l'apôtre Paul met en garde contre le culte des anges, en fait, il parle des anges déchus, évidemment. Il ne parle pas des anges comme ça. Parce que lui-même, quand il devait faire certaines choses, c'est un ange du créateur qui lui parlait. Mais il ne faisait pas un culte à cet ange-là. L'ange était comme un compagnon. Donc, on dit ici, je ne sais pas si je vous ai déjà lu ça. Oui, je vous ai déjà lu ça. Je vous ai déjà lu ça. Bon, maintenant, j'ai toujours pas oublié ce que je vais vous parler. Je ne veux pas le dire avant, en fait. C'est pour ça, OK? Si maintenant, on prend dans l'acte. Parce qu'on a dit, oui, les fêtes maintenant, on s'en fiche, machin, tout ça. Mais en même temps, les mêmes vont fêter les conneries du monde. Mais quand on leur parle des fêtes du Seigneur, ah non, ils prennent l'anniversaire, ils tordent ce que a dit Paul. Ils te disent, non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je vais vous dire ce que Paul a dit, en fait. C'est la même chose pour la circoncision. Parce que vous allez dire, Paul dit, il ne faut pas de circoncision, mais il va circoncire Timothée. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, il essaie de dire, ce n'est pas ça qui vous sauve. Et ce n'est pas dans ce sens qu'il faut faire ça. Ce n'est pas en pratiquant la loi que vous êtes sauvé. C'est quand vous êtes sauvé, vous pratiquez la loi. Parce que la loi, c'est une science. C'est une éducation. Vous ne pouvez pas être roi et ne pas pratiquer une loi spirituelle. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas, ça. Et en fonction de ce que vous faites là, vous mangez le porc, les crevettes, tout ça, vous confirmez que vous êtes dépravé. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez dans votre tête, ça c'est votre problème. Mais si vous ne pouvez pas appliquer une loi spirituelle, c'est que vous êtes déchu. Voilà, c'est comme ça. Je passe spirituellement enceinte. OK? Et donc ici, quand vous regardez dans acte 18, regardez 18-21. Après, si vous voulez, vous lisez le chapitre, ça ne change rien ce que je vais dire. OK? Mais il n'y consentit point et il prie parce qu'on voulait qu'il reste encore en fait prolonger son séjour à Paul. Et il prie congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si de tout puissant le veut et il partit d'Éphèse. L'apôtre Paul qui vous dit de ne pas, qu'on vous juge pas à propos d'une fête, d'une nouvelle lune et tout ça, mais le même va à Jérusalem pour une fête. Donc vous voyez bien que c'est, que vous n'avez pas compris ce que Paul a dit. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait, il y avait les Sadducéens, les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait d'autres comme ça. Il jugeait, si vous voulez, il jugeait sans comprendre. C'est-à-dire que c'était comme si c'était une culture, c'est tout. Mais ils n'étaient pas spirituels. Alors que l'apôtre Paul voulait que, non, allez humilier votre âme devant le Créateur, confessez vos péchés. Quand il va vous reconnecter à lui, là maintenant, vous allez pratiquer la loi et vous allez vous débarrasser de toutes les coutumes sales des rabbiniques de l'époque. Parce que c'était des magouilleurs. Vous allez marcher maintenant avec le cœur. Mais vous pouvez venir circoncis, vous pratiquez toutes les fêtes, vous êtes, c'est une apparence de piété, mais ce n'est pas de la piété. Parce que ça doit partir du cœur. Et comment vous allez faire si le Créateur ne change pas votre cœur? Donc l'apôtre Paul était tout à fait logique dans ce qu'il disait. Bon, autre chose. Vous dites que l'apôtre Paul a dit ça. Mais qu'est-ce qu'a dit le Christ alors? Qu'est-ce que lui pense des fêtes en fait? Des fêtes du Créateur. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je pense que c'est là. Non, pas là. Non. Si vous prenez dans Luc 24, prenez dans Luc 24 et il dit 49. Et voici, donc ça c'est après la résurrection. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On va dire, mais dans quelle ville? De quoi il parle? Et voilà une façon que certaines personnes ne veulent pas écouter les écrits. Là, on vous dit de façon succincte quelque chose. Mais quand vous allez rentrer dans le détail, vous allez voir ce que ce verset disait là, que vous ne voyez pas dans ce verset. Avant ça, il dit aussi dans Jean 14, il dit encore un peu de temps, verset 14, chapitre 14, verset 19. Non, même 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. J'aime beaucoup ce passage-là, mais c'est parce qu'il parle du consolateur, OK? Et il dit encore un peu de temps, verset 19. Et le monde ne vous verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, sachez que Christ a appliqué, a pratiqué les commandements de son Père. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, quand il dit mes commandements, il dit ce que le Père m'a dit de répéter. Et il dit que moi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Et on a déjà vu, c'est les lois sacrificielles qu'il a accomplies. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Donc, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, qui les garde, ça veut dire qu'il les pratique. Et celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est quand même assez clair, OK? Mais à quel moment ça s'est passé? Si on prend, on va même prendre aussi le verset 4. Dans acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc là, on parle du Christ. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, on comprend maintenant ce qu'il a dit dans Jean. C'est dans Jean. Dans Luc. Dans Luc. Donc là, on voit que le Christ dit, voilà, il faut rester à Jérusalem. Mais là, on ne comprend toujours pas. Si on va dans acte 2, on vous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et c'est là que ça se passe. Et il dit, c'était pour accomplir ce qui s'est accompli. Vous allez au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit le Tout-Puissant, je reprendrai mon esprit sur toute chère, etc., etc. Bon, pour les gens qui disent que les fêtes, ça ne sert à rien. Mais comment ça se fait que Christ a respecté la fête ? Pour la respecter la fête, puisqu'il y va. Et pour ceux qui ont, soi-disant, qui connaissent l'argumentation, l'argumentaire, quand vous faites des rédactions et tout ça, il faut amener plusieurs points de vue pour expliquer quelque chose. Vous ne prenez pas une partie et puis vous balancez comme ça. L'apôtre Paul dit bien quelque chose, mais Christ, ce n'est même pas Christ seulement. Il dit, parce qu'il dit que c'est le Père qui vous enverrait ça de ma part. le Créateur lui-même. Mais le Créateur, il a respecté sa loi. Il a envoyé ça à la Pancôte. Vous allez dire quoi maintenant ? Il ne sait pas ce qu'il faisait. Et l'apôtre Paul va quand même, acte 18, il va à une fête à Jérusalem. Donc, il ne sait pas ce qu'il fait. Christ a accompli les lois sacrificielles, c'est tout. Le reste, il est là. Tant que vous êtes dans la chair, il y a des lois pour la chair. Les impuretés, il y a toutes sortes de choses. Et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas pénible, comme disent certaines personnes. Et c'est ça qui va faire que leurs lèvres-là, leurs bouches-là, ça va enlever une partie de leur vie spirituelle. C'est sûr que ça va les enlever. Parce que c'est toujours la parole. C'est eux qui doivent se repentir, en fait. Quand tu ne sais pas, tu dis, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, j'ai compris ça comme ça. Mais non seulement tu ne fais pas, mais tu dis aux autres de ne pas faire. Parce que tu n'as pas compris. Donc, je disais maintenant qu'on a pris ça en préambule, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc, je vous ai expliqué les choses spirituelles, deuxième ciel, etc., etc. S'il faut, je veux revenir sur un autre sujet moins large. Mais ça vous donne une idée que c'est une science. Donc, une science, c'est quelque chose qu'on réfléchit à la chose, on essaie de comprendre. Et puis, ça se passe toujours. Il y a même des gens, comme ils ne connaissent pas les jours des fêtes clairement, ils viennent vous dire, le Seigneur m'a exaucé, machin, tout ça. Alors, des fois, tu peux lui demander, c'était quand? T'as prié quand? Ou ça s'est passé quand? Des fois, ça tombe en fonction du calendrier, mais il ne comprend pas. Exactement comme la Pentecôte. Mais eux, ils n'ont peut-être pas compris, mais on leur a donné l'explication. L'esprit quand il est venu, la naissance même, on va dire, des actes de l'esprit même, de l'Église même, parce que ce n'est pas la naissance de l'Église là. Mais la puissance de l'Église est née à la Pentecôte. Et vous, vous dites qu'il ne faut pas fêter les fêtes? C'est du délire en fait. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Toutes les fêtes aujourd'hui, que ce soit Noël, on va parler de Noël en fait, Noël, Halloween, Saint-Valentin, fête de la musique, enfin bref, fête du chat, du chien, grand-père, grand-mère, enfin bref, tout ça. Il y a un signe extérieur. Et quand vous mettez, quand vous faites ça, quand vous faites par exemple, prenons le cas de Noël, il y a un signe, il y a le sapin, il y a même des guirlandes dehors, etc. Ça ne vous rappelle rien ça? Quand ça s'est passé en Égypte, et je vous ai dit, on va voir ça dans la prochaine vidéo si le Tout-Puissant le permet, le diable fait aussi des miracles. Arrêtez de vous raconter des bêtises à chaque fois. Il fait aussi des miracles. Mais maintenant, il faudrait savoir, est-ce que c'est un vrai miracle ou un faux miracle? Je ne peux pas le truc charlatan, là. Parce qu'il est coincé au deuxième ciel. Donc, il a, même mort comme ça, là, il est mort par rapport aux autres anges qui sont plus hauts, mais par rapport à un monde qui est mort, parce que depuis Adam et Eve, le péché, on va dire, on va dire entre guillemets, les êtres sur la terre sont morts spirituellement, en fait. sauf ceux que le Créateur avait choisis et que ceux que le Créateur a justifiés par le Christ. C'est eux qui naissent spirituellement. C'est pour ça qu'on dit, il faut que vous soyez, que vous naissiez de nouveau. Parce que tu es mort. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des miracles, là, que ça vient du Créateur, en fait. Bon, bref. Et quand vous voyez ça, donc eux, comme ils imitent toujours, ils font la même chose. Donc, quand tu mets ta guirlande, tes affaires, la Noël, machin, tu les invites chez toi, c'est tout. Tu invites les démons, les puissances de ténèbres chez toi. Tu tues tes enfants, même. Excusez-moi du terme parce que tu es tellement bête. Ah oui, c'est des cadeaux. Il y a une petite fille qui m'a posé une question comme ça la semaine dernière. Et puis, en fait, je me baladais et puis elle était avec moi, en fait. Et elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas si c'est à elle que je parlais. Elle m'a entendu parler, en fait. Elle me dit, mais pourquoi tu dis que Noël, c'est un type de diable ? Pourtant, il y a des cadeaux. J'ai dit, mais le diable peut t'amener des cadeaux. Elle me dit, ah bon, donc les autres qui n'ont pas ça, c'est qu'ils ne veulent pas le cadeau du diable. J'ai dit, ben ouais. Et puis après, j'ai appris qu'il a dit à d'autres enfants, je ne veux plus chanter ces trucs. Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont le même principe des convocations. Une fête, c'est une convocation, que ce soit une sainte fête qu'une autre fête païenne, diabolique. C'est une convocation qui est là. C'est une science, la loi. C'est une science des choses spirituelles. Ce n'est pas parce que tu fais la chose comme ça, que ça te paraît facile. Tu t'engages quand même. Donc, quand tu viens, tu mets tes signes extérieurs, tes machins là. Quand les anges déchus passent, les démons, tout ça, ils savent que tu es des leurs. Et là, ils se servent. Parce que tu as signé quelque chose, en fait. De même que quand on avait mis le signe pour que l'ange d'expositeur ne frappe pas, parce que ça, c'est le créateur qui avait dit. Ce qui ne concerne pas le créateur, il laisse. Parce qu'il a dit, n'arrache pas l'ivraie en même temps que le bon grain. De peur de faire du mal au bon grain, au blé. Au moment opportun, moi-même, je vais faire mes affaires. Mais ne fais pas ça comme ça. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui qui a la science. Il sait comment est l'ivraie. Il sait comment est le blé. Il sait comment les arracher. Il sait comment nettoyer ça. Donc, pour résumer, les faits, c'est toujours quelque chose qui est lié à ce qui est en haut par rapport à ce qui est en bas. Mais le créateur, qui est inimitable, en fait, a prévu dans sa science des faits de convocation. Et là, c'était comme des portes qui s'ouvraient. Et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'a fait le diable pour imiter? Il a aussi imité parce qu'il s'est pris pour le créateur aussi. Les gens, toutes les religions-là, je vous assure, il y a les étoiles derrière, il y a la lune derrière, il y a le soleil derrière, etc. L'armée des cieux qui s'est rebellée. Donc, c'est quand même des dieux qui sont là, même s'ils sont tombés. C'est une puissance, en fait. Ce sont des anges très puissants, ils sont tombés. Donc, s'il était au cinquième ciel ou au troisième, il est au deuxième, il est coincé là maintenant. Mais, autant qu'on vena, le créateur va les faire tomber sur la terre. C'est là où vous allez voir la lune, une partie de la lune tomber sur la terre, les choses tomber sur la terre. Mais en attendant, il ne veut pas tomber tout seul. C'est pour ça qu'on dit que s'il était possible, même les élus seront séduits. Mais s'il était possible, ce n'est pas possible. Donc, sur ce, je vais arrêter là parce que ça prend bientôt une heure. En gros, quand vous mettez des signes extérieurs, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur et tout, vous êtes dans la même chose qu'à la sortie d'Égypte, mais à l'envers. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous mettez vos signes, vos affaires là, quand ils passent, ils se servent. Mais nous, les Ben Achara là, on n'a pas à mettre ça. On ne les invite pas chez nous. Donc, ils ne peuvent pas venir parce que l'ange du Créateur qui est là va nous protéger parce que le Seigneur, il est là pour le libre arbitre. Donc, les gens qui pensent que, oui, mais on fait ce qu'on veut, machin, faites ce que vous voulez. La science est toujours la science. La science spirituelle est toujours là. Sur ce, j'espère que le Créateur s'est glorifié. Je vais essayer d'aller dans des petits détails par moment parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez large et je n'ai pas voulu rentrer dans trop, trop de détails parce que je ne veux pas. L'or, c'est pour les rois et les reines, les princes et les princesses. Ce n'est pas pour les chiens. De toute façon, ils ne pourront même pas apprécier l'or. Pour eux, ce n'est rien. Bon, ils voudront vouler quand même. Mais bon, ça, c'est leur nature. Mais ce n'est pas qu'ils apprécient. Donc, sur ce, que le Créateur bénisse son peuple, même un étranger qui craint le Créateur parce que c'est le Créateur qui sait. Mais cet étranger-là, il n'a pas été sous le pectoral du Christ quand il est rentré dans le lieu très sain. Non. Arrêtez de mentir aux gens. Plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et que son règne vienne. Shadroam.